Et oui, je suis de retour sur un bateau. Je suis sur le pont du bateau, du ferry, qui va m'amener sur l'île septentrionale du Japon, l'île d'Hokkaido. Le bateau est encore plus gros que celui que j'ai pris de la Russie au Japon. C'est assez immense honnêtement, c'est spectaculaire. Puis ça va faire du bien, ça va faire du bien. J'ai hâte de quitter les grandes villes. Ça va faire changement. Sapporo, c'est quand même la cinquième plus grosse ville du Japon. C'est là où je me dirige. Mais après ça, sur l'île, je vais faire plusieurs randonnées. Il y a beaucoup de volcans, donc beaucoup de plein air, de nature. Je m'en vais me ressourcer un peu. Ça va faire du bien. Ça va être cool. Là, j'ai déjà pratiquement cinq heures de route dans le corps, déjà. Puis j'ai 18 heures de bateau. Puis rendu là-bas, j'ai un autre deux, trois heures de route. Ça fait que... Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais bon. On y va. Je suis dans le bateau. C'est ici que je vais dormir, ce soir. Hey, what's up? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. De mon côté, je suis rendu complètement au nord du Japon, sur l'île d'Okaïdo. Et l'environnement et l'histoire de cet endroit-ci est complètement différent de ce que j'ai vu précédemment au Japon. L'île a été peuplée par une tribu nomade, les Ainu, il y a de cela des milliers d'années. Et les Japonais, qui avaient nommé l'île Yézu, ne s'étaient pas vraiment intéressés au territoire, parce qu'il est très lointain, il est très froid, puis c'est une terre très inhospitalière. On est directement sur la ceinture de feu, donc il y a beaucoup de volcans et il y a beaucoup de tremblements de terre. Par contre, au courant du 17e siècle, les Japonais se sont rendus compte qu'il y avait un commerce très lucratif, qui pouvait être fait avec les Ainu et les ressources naturelles du territoire. Donc, ils ont commencé tranquillement à coloniser l'île. Et dans les années 1860, Sapporo, qui est la ville où je suis aujourd'hui, est devenue officiellement la capitale de l'île qui avait été renommée Hokkaido. Donc, aujourd'hui, j'ai une seule journée à passer à Sapporo, donc je dois faire ça relativement vite. J'ai commencé tôt une petite randonnée, je m'en vais au sommet de la montagne et ensuite je vais me promener un petit peu dans la ville. Il y a aussi le musée de la bière que je veux aller visiter en fin d'après-midi. Et il paraît qu'il y a des très bonnes dégustations qui peuvent être faites. Donc, on se revoit! Yeah! Oh my God! J'ai essayé de monter la montagne, mais il n'y a pas de trail, puis c'est uniquement un téléphérique qui monte. Mais le téléphérique ouvre uniquement dans deux heures, puis je ne pense pas avoir le temps d'attendre. Fait que j'ai essayé de monter, mais oubliez ça, c'est tellement à pic. Puis je suis obligé de mettre ma musique dans le tapis, parce qu'il y a des ours ici. Fait que j'ai la chienne, j'ai les choses, c'est même pas une trail, je suis dans la forêt, c'était stupide de venir ici. Mais j'ai quand même une pas pire vue, là, j'étais à moitié, mais malheureusement, j'ai pas le choix de rebrousser le chemin. C'est plus intelligent. C'est plus intelligent, c'est plus intelligent. Comme je vous disais un peu plus tôt, la ville de Sapporo, c'est une ville qui est relativement jeune. C'est pourquoi on ne retrouve pas les immenses temples ou les immenses sanctuaires qu'on retrouvait un peu plus au sud. En plus, c'est des architectes américains et européens qui ont conçu les plans. La ville est donc faite d'artères nord-sud-est-ouest. C'est très facile de se retrouver avec les chiffres. Puis c'est bordé d'arbres un peu partout avec des grands parcs. Donc là, je me promène dans l'allée principale. Et on a la tour de télévision de Sapporo, qui est derrière moi à presque 100 mètres de haut. Et je vais aller profiter des parcs, des fontaines et des magnifiques fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben, j'ai bien roulé aujourd'hui. Je suis fier de moi. Je me mérite un petit break. Sapporo Beer Museum et Sapporo Beer Garden. Les vidéos se terminent maintenant. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense avoir apprécié un petit peu trop la dégustation de bière qui a suivi la visite du musée de Sapporo. Mais bon, là, il est fort qu'il est 5 heures, mais le soleil commence à se coucher. Puis il faut que je me couche tôt. Demain, je pars assez loin d'ici. Puis je vais aller au sommet de la plus haute montagne de l'île d'Hokkaïdo. Donc, yeah, man! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada